Cet officiel, l'honorable Christian Mwandonsimba Kaboulot a pris le commande du ministère d'Etat en charge du plan. Il succède ainsi à Mme Élisée Mounemboe. La cérémonie solennelle de remise et reprise s'est déroulée mercredi 28 avril 2021 en présence du délégué du secrétaire général du gouvernement, des vice-ministres sortants et entrants, des membres de cabinet, de la vice-première ministre sortante et des directeurs des différentes directions attachés au ministère du plan. Le nouveau ministre d'Etat au plan a reçu de son prédécesseur les explications sur les dossiers clés élaborés sous sa tutelle. Elle a souhaité bon vent à l'honorable Christian Mwandonsimba Kaboulot qu'elle juge bien rôdée pour élever les défis. A son tour, le nouveau patron du ministère du plan a félicité sa collègue et toute son équipe. Il promet de conduire ce ministère afin d'appuyer les actions du gouvernement. Juste vous dire merci. Merci pour le travail abattu. Nous allons continuer le travail parce que nous nous inscrivons dans la continuité du service de l'État. Nous allons veiller à ce que dans l'avenir, notre pays cesse petit à petit à faire de la navigation à vue. Nous allons aider le chef de l'État et le chef du gouvernement à ce que ce qui est planifié soit respecté. Parce que généralement, il se fait qu'on planifie des choses, mais c'est pour la consommation des partenaires, mais le gouvernement lui-même n'applique pas le plan qu'il a fait. Donc j'ai été ministre provincial du plan, donc j'en sais quelque chose. Donc je sais que cela va être notre défi de manière à ce que notre développement soit un développement ordonné, organisé et planifié. Après la lecture du procès verbal, les deux personnalités ont procédé à la signature et à l'échange des documents administratifs. La cérémonie s'est poursuivie dans le bureau officiel où Mme Elisa Mounemwe a cédé son fauteuil à son successeur. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la convivialité, le nouveau ministre d'État a raccompagné la vice-première ministre sortante sous des ovations des agents et cadres de ce ministère.